Ayant travaillé pendant des années à Accra, la capitale du Ghana, avec des enfants et des jeunes adultes ayant des besoins spéciaux, Emma Elinam Challah, 34 ans, a décidé qu'il était temps que sa ville natale bénéficie de sa riche expérience. Sa motivation vient du fait qu'un certain nombre d'enfants handicapés de la région sont exclus de l'éducation parce que leurs parents n'ont pas les moyens de les envoyer à l'école officielle située à environ 204 kilomètres. Je suis retournée à l'Assemblée locale et je leur demandais si nous ne pouvions pas faire quelque chose. Et ils m'ont dit oui, si je pouvais m'organiser et mettre en place quelque chose. Oui, on peut commencer quelque chose parce que les quelques enfants qui peuvent aller à l'école à partir d'ici vont jusqu'à Hojoé et le reste est à la maison. Elle reconnaît toutefois que le soutien de ses amis et de son entreprise de fruits de mer ne suffit pas à soutenir le projet. Le tout est autofinancé, nous ne prenons l'argent d'aucun parent, donc je dirais que nous avons besoin d'un soutien financier. Et oui, nous n'avons pas de structure de classe appropriée, donc c'est notre besoin le plus pressant pour le moment. Avec son école en l'eau special needs, Emma Elina Machalla dissipe progressivement les préjugés qui entourent les enfants handicapés physiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !